Ce chiffre frappant à présent, plus 78% de personnes tuées sur les routes de Moselle en 2022, sans compter de nombreux blessés. C'est à Nancy, à l'Institut Régional de Réadaptation, que les victimes réapprennent à construire leur corps, leur vie aussi, grâce à un programme de rééducation et surtout au prix de nombreux efforts. Grégory Boileau et Louise Cléti ont rencontré Fanny, victime d'un accident de la route en mai dernier. C'est une reconstruction longue et douloureuse. En mai dernier, Fanny est victime d'un accident de la route. La moto sur laquelle elle est passagère percute une voiture. Ça a été assez rapide, on va dire. J'ai pas eu le temps d'anticiper les choses. C'est assez rapide et puis en quelques secondes, la vie bascule. Le bilan est lourd. Plusieurs fractures au niveau du bassin et du pied droit. Un mois d'hospitalisation au CHU de Nancy. Commence alors une longue période de rééducation à l'Institut Régional de Réadaptation. Les kinés m'ont beaucoup aidée dans la prise en charge aussi psychologique puisque ça m'a permis d'oublier un petit peu, de mettre le cerveau entre parenthèses et puis de faire des mouvements. Alors au début, tout doucement, avec des machines vraiment adaptées pour faire des mouvements très doux puisque j'avais perdu tous les muscles après être alitée pendant deux mois. C'est vrai que du coup, on perd énormément de muscles. Fanny restera hospitalisée tout l'été dans cet institut. Au programme des séances de kinésithérapie plusieurs fois par jour. Pour souffrir, pour enfin se remettre debout et réapprendre à marcher. Trois mois après l'accident. C'était beaucoup d'appréhension parce que je ne pensais pas que mon corps et mes jambes allaient tenir. Et puis en fait, le fait d'avoir fait beaucoup de kinés, ça a marché. Mes jambes ont tenu. Et du coup, après, dans les barres parallèles, on remarche un petit peu comme ça. Et puis rapidement avec les cannes, les cannes de chaque côté. Et puis c'est quelques mètres, quelques minutes. Et puis après, c'est tous les couloirs. 250 patients sont accueillis chaque jour à l'IRR. Un quart sont des accidentés de la route. Ici, ils vont reconstruire leur corps. Mais ils seront aussi accompagnés psychologiquement. Ils avaient un projet de vie avant leur accident. En tous les cas, ils se projetaient vers quelque chose. L'accident fait qu'à un moment donné, vous êtes stoppés. En fonction de comment vous vous retrouvez après l'accident, si vous ne vous récupérez pas complètement, il peut avoir des impacts sur tout ce que vous étiez projeté de faire. Et du coup, il faut accompagner aussi ça, faire le deuil de certains projets, certaines choses. Depuis le mois de septembre, Fanny vient trois matinées par semaine à l'IRR. Une longue rééducation qui se poursuivra jusqu'en début d'année prochaine. Je ne garde pas de traumatisme, on va dire, physique, où je reste sur un fauteuil, voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est aussi quelque chose, c'est une belle leçon de vie, on va dire. Malheureusement, il faut toujours apprendre de ses échecs ou des traumatismes que la vie nous donne. Donc, ça en fera partie.